Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur notre tutoriel dédié à l'AutoShip. Alors c'est un tutoriel qui était très attendu par de nombreux distributeurs. C'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu plus dense que les autres. On va le voir et le décortiquer ensemble, vous allez voir en l'espace de quelques minutes, ça va devenir beaucoup plus clair pour l'ensemble des distributeurs. Alors, au programme, trois étapes. Premièrement, nous allons parler de l'esprit de l'AutoShip, à quoi ça sert, en quoi est-ce si important. Deuxièmement, on va définir ensemble quels sont les principes de fonctionnement clé de l'AutoShip. Et on terminera par le paramétrage, comment s'assurer que son AutoShip est bien en place et que tout fonctionne pour le mieux. Alors, on démarre par l'esprit de l'AutoShip. L'AutoShip, on appelle ça également l'autolivraison. Alors, dans le marketing de réseau, c'est un élément clé. Et ça consiste, en fait, à demander à la société de nous envoyer, de manière mensuelle, une commande produit. En fait, ça correspond tout simplement aux frais mensuels de notre activité jeunesse. Alors, si on devait faire une, on va dire, une comparaison avec un business traditionnel, si vous avez un restaurant, vos frais d'établissement, ça va être le pas de porte, les travaux, l'achat de l'ensemble du mobilier nécessaire. Et puis, vos frais mensuels, ça va être l'électricité, l'eau, les salaires, la nourriture que vous achetez chaque mois. Bien entendu, chez jeunesse, c'est une activité entrepreneuriale comme les autres. On a des frais d'établissement, donc c'est le fameux pack de démarrage. Et on a également les frais mensuels, c'est ce qu'on appelle l'AutoShip. La simple différence, c'est que chez jeunesse, que ce soit les frais de démarrage ou les frais mensuels, ils sont très très réduits par rapport à ce que n'importe quelle activité entrepreneuriale pourrait vous coûter. A titre d'exemple, l'AutoShip revient en moyenne à une centaine d'euros par mois. Ça correspond en fait à l'achat de 60 CV de produits. Alors CV, pour ceux qui sont nouveaux, ce sont finalement les points jeunesse. On les calcule de la sorte. Donc 60 CV, ça correspond soit par exemple à un sérum Luminesse, une boîte réserve ou deux boîtes d'Aigeless. D'accord ? Donc l'esprit de l'AutoShip, tout simplement, s'il n'y a pas de produit, il n'y a pas de business. D'accord ? Donc avoir sa commande mensuelle automatique, c'est s'assurer de recevoir des produits de manière régulière pour premièrement son propre usage. Mais c'est également l'occasion de faire peut-être des cadeaux autour de vous quand il y a des anniversaires ou autres. Plutôt que d'aller acheter dans tel ou tel magasin des produits, vous les prenez tout simplement dans votre magasin jeunesse à travers l'AutoShip pour pouvoir offrir et faire découvrir par la même occasion votre gamme. C'est également un bon moyen de faire du marketing puisque certaines personnes vont acheter par exemple des cartes de visite ou des flyers pour se faire connaître. Moi je ne connais rien de mieux que d'avoir un produit, par exemple une boîte d'ageless et de faire tester à un maximum de personnes le produit à travers ces petites dosettes. Donc finalement une commande AutoShip, ça peut très bien être dans cet esprit-là d'avoir un outil marketing pour faire découvrir vos produits à un plus grand nombre de personnes. Alors ce qu'il faut savoir également c'est que la notion d'AutoShip permet d'être qualifié comme distributeur actif. Et ça c'est important parce que Jeunesse a voulu éviter que certaines personnes se croyant plus malignes que les autres se disent « c'est super, je vais prendre un pack de démarrage, je vais rester inactif dans le réseau et comme il y a du débordement, je vais avoir plein de personnes en dessous de moi et puis je vais gagner de l'argent sur leur travail tous les mois. » Eh bien non, ça c'est pas possible. Parce que pour générer les bonus d'équipe, donc les fameux cycles de 35$ et également les bonus effet de levier, il est nécessaire d'avoir un statut actif tous les mois. Sinon on n'a pas le droit à ces bonus. Et comment est-ce qu'on a ce statut actif ? Eh bien il y a deux façons de faire du mois en France. Première façon c'est d'avoir deux clients préférentiels qui aient commander un produit dans le mois. Et deuxième façon c'est d'avoir soi-même passé une commande pour au moins 60 CV. Alors pourquoi est-ce que je dis que ce sont les deux façons en France ? Parce que certains pays francophones, je pense à des pays notamment en Afrique, n'ont pas l'option client privilégié. Donc ils n'ont qu'une seule façon de se qualifier et d'être actif dans le mois, c'est d'avoir une commande mensuelle d'au moins 60 CV. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'offre client privilège, il y a un tutoriel qui va être produit très prochainement, et vous pourrez le consulter sur notre chaîne YouTube. Alors donc je résume un peu l'esprit de l'autoship. ça correspond à nos frais mensuels en tant qu'entrepreneurs avec jeunesse. Ça permet d'avoir des produits pour notre propre utilisation, mais également pour offrir, pour faire découvrir. C'est finalement également une bonne source d'outils marketing, puisque rien de tel que de faire découvrir notre produit grâce au produit lui-même. Et c'est également ce qui nous permet de rester actifs au niveau du business, et donc de pouvoir toucher les commissions d'équipe et les commissions effet de levier. Alors deux petites remarques là-dessus. Si vous êtes par exemple à la tête d'un salon ou d'un institut, et que vous n'avez pas spécialement comme ambition de créer un réseau, vous ne faites que de la revente, est-ce que l'autoship est nécessaire pour pouvoir toucher vos commissions ? Non, il n'est pas nécessaire. D'accord ? Les bonus de vente produits sont accessibles sans autoship. Ce qui va être accessible via l'autoship, c'est à partir du moment où vous voulez toucher des bonus sur les résultats, sur le volume de votre équipe. D'accord ? Alors, on va passer à l'étape 2, principe de fonctionnement de l'autoship. Alors pour ça, on va rentrer sur un compte test au niveau du back-office. Voilà. Alors, pour savoir où vous en êtes au niveau de votre autoship, quand vous arrivez sur le back-office, passez cette page-là qui n'est pas des plus lisibles. Moi, je conseille à tout le monde d'avoir comme page de synthèse de son activité, ici, en cliquant sur le lien « All down page ». D'accord ? Donc c'est ce que je fais à l'instant. Et là, vous avez les informations autoship. Donc vous voyez qu'ici, il y a marqué « L'autoship n'a pas été défini ». Et la prochaine date d'autoship, c'est-à-dire la prochaine date anniversaire, c'est le 22 juillet, puisque sur le site, même quand il est en français, la date est à l'américaine avec d'abord les mois et ensuite les jours. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour l'instant, ce compte-là n'est pas qualifié au niveau de l'autoship. Et la date d'anniversaire, donc c'est le 22 juillet. Alors ça, c'est important de comprendre le principe de la date anniversaire. Quand vous achetez votre pack de démarrage, le jour de votre achat, ça va être votre date anniversaire. Donc là, si vous l'avez acheté, par exemple, le 22 juin 2015, votre date anniversaire, c'est le 22 juillet, le 22 août, le 22 septembre, etc. D'accord ? Entre le 22 juin et le 22 juillet, si on prend cet exemple, le réseau qui se développe en dessous de moi ou en dessous de vous va générer des points. Ce qu'on appelle les fameux CV. Et vous voyez que ça va générer des points à droite et des points à gauche. Donc là, en l'occurrence, 22 000 points d'un côté, 468 de l'autre. Ces points, ils vont être transformés en bonus de cycle. Les fameux cycles de 35 dollars. Alors, pour toucher ces bonus, il y a deux conditions à réunir. Premièrement, il faut être exécutif, c'est-à-dire avoir parrainé deux distributeurs, un de chaque côté, et il faut que les distributeurs aient passé une commande d'au moins 100 PV, donc 100 points de produit. Ça, c'est la première exigence. Et la deuxième, c'est d'avoir au moins 600 points d'un côté, 300 points de l'autre. Puisqu'un cycle, comme vous le savez, quand l'ordinateur trouve 600 points d'un côté, 300 points de l'autre, il va nous payer 35 dollars. D'accord ? Donc ça, ce sont les deux conditions à réunir pour pouvoir utiliser les points qui sont là en attente. Alors, ce qui va se passer, c'est que sur la période du 22 juin au 22 juillet, il y a des bonus qui vont être crédités ici, donc des bonus de 35 dollars. Et puis, à la fin, donc le 22 juillet, il restera quelques points en attente d'un côté, et peut-être quelques points en attente de l'autre. Ce sont des points qui n'ont pas encore été transformés en bonus. Le 22 juillet, le système informatique va regarder si ce profil-là est actif. s'il est actif, le système informatique va valider tous les bonus qui ont été accumulés pendant les 30 jours précédents. Quand je parle des bonus validés, ce sont bien sûr les bonus de cycle et les bonus effets de levier. Ce ne sont pas les bonus de vente qui sont, eux, validés quoi qu'il arrive. Donc le système va regarder si on est actif, tous les bonus d'équipe, donc bonus de cycle, bonus effets de levier, vont être validés. Et en plus de ça, les points qui n'ont pas encore été transformés en bonus vont être conservés le mois prochain. C'est-à-dire qu'on ne va pas perdre ces points qui ont été accumulés par, finalement, des nouveaux distributeurs qui se sont inscrits en dessous de nous, qui ont généré des points, qui ont passé des commandes, etc. Donc vous voyez que c'est un élément essentiel dans votre business parce qu'en étant avec un autoship validé, vous avez donc le statut actif à la fin du mois, ce qui vous permet de toucher vos bonus d'équipe et bonus effets de levier et de conserver les points qui n'ont pas encore été transformés en bonus. Alors que se passe-t-il si le 22 juillet, donc j'ai des bonus ici qui se sont accumulés, des bonus d'équipe par exemple, j'ai des points qui restent là encore non utilisés et je ne fais pas mon autoship. Le système va donc en déduire que je suis inactif et donc tous les bonus d'équipe ici que j'aurai accumulés vont m'être supprimés, c'est-à-dire que je ne vais pas les toucher et tous les points qui ont été accumulés ici, je vais les perdre. Donc je vais démarrer le 23 juillet avec 0 points ici, 0 points ici et je n'aurai pas touché mes bonus d'équipe et effets de levier. Donc vous voyez que l'importance d'avoir un autoship validé et bien en place, c'est juste essentiel parce que dans notre activité, on a toujours des points en avance d'un côté ou de l'autre et ça serait dommage de les perdre. Je reprécise à nouveau que quelqu'un qui a un institut, il va ici accumuler des bonus de vente uniquement puisqu'a priori il n'est pas là pour développer. Donc il n'a pas besoin d'autoship pour avoir la possibilité de toucher ses bonus bien entendu. Par contre, si vous avez un institut et qu'aujourd'hui vous ne voulez pas développer de réseau mais que vous voyez qu'en dessous de vous, il y a des points qui s'accumulent, ça pourrait être une bonne idée de maintenir votre autoship parce qu'on ne sait jamais, peut-être que dans un mois, deux mois, trois mois, quand vous verrez tous les points que vous avez en dessous de vous, vous vous direz, bon, j'ai peut-être un intérêt à développer un petit réseau malgré tout parce que c'est dommage, c'est de l'argent qui dort. Donc moi, mon conseil, c'est toujours d'avoir son autoship en place. Alors j'espère que vous avez bien compris ce fonctionnement. L'autoship valide la période de 30 jours passés. Au niveau des points qui n'ont pas encore été utilisés et au niveau des bonus d'équipe, donc les cycles de 35 dollars et les bonus effets de levier. Je répète, je sais un petit peu les choses, mais j'ai vraiment envie qu'après cette vidéo, tout soit clair et limpide et comme la répétition, c'est le meilleur moyen d'apprendre, j'en profite dans cette vidéo. Alors, maintenant, quelques principes liés à l'autoship. Si vous décidez de passer une commande, par exemple, le 21 juillet, en vous disant, bah tiens, ma date anniversaire, elle arrive, c'est le 22 juillet, je vais passer une commande le 21, comme ça au moins je suis tranquille. Non, erreur, erreur, erreur. Si vous passez une commande le 21 juillet, vous n'êtes absolument pas qualifié parce que ce n'est pas une commande qui a été passée dans le cadre d'un autoship. L'autoship, c'est un programme qu'on paramètre et on va le voir juste après comment est-ce qu'on le paramètre. Donc, si vous passez une commande la veille ou l'avant-veille, ça ne comptera en rien pour votre autoship. Il faudra malgré tout avoir une commande passée au niveau de cet autoship. Les commandes passées le jour même. Vous voyez qu'on est le 22, vous n'avez pas programmé votre autoship, mais vous vous dites, bon bah tiens, je vais aller dans le magasin et puis je vais commander des produits, comme ça, ça sera fait. Il y a toujours un risque que ça ne soit pas pris en compte avec les différences d'horaire entre les Etats-Unis et l'Europe. Donc moi, je vous conseille de ne pas fonctionner ainsi. Je ne suis pas certain à 100% du résultat, mais dans le doute, moi, je m'abstiendrai de fonctionner ainsi. La meilleure manière de faire, c'est tout simplement de paramétrer son autoship et de le paramétrer de la bonne manière. Donc on va le faire ensemble. Pour ce faire, vous allez dans Autolivraison. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur Autoship mensuel normal. Là, si vous n'avez rien touché, ça doit être écrit Autoship inconditionnel. C'est parfait, il faut le laisser ainsi. Ensuite, vous descendez. Première chose à faire, ici, Order Pickup, c'est pour savoir si vous voulez que l'autoship soit livré chez vous ou si vous souhaitez venir le récupérer dans un bureau jeunesse. Comme on n'a pas de bureau jeunesse en France encore, pour l'instant, on va demander d'envoyer notre commande. Première chose. Deuxième chose à faire, il faut cocher cette petite case avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ensuite, vous allez choisir vos produits pour l'autoship. Par exemple, on va prendre deux boîtes d'Aigeless, puisqu'on voit qu'ici vous avez le nombre de CV. Je vous rappelle qu'un autoship valide, c'est 60 CV de commande au minimum. Donc on va prendre deux boîtes d'Aigeless et on va faire Ajouter. On remonte là-haut. Vous voyez que ma commande produit a été enregistrée dans le programme. Donc tout va bien. Quand ma commande est enregistrée dans le programme, ça veut dire que la commande de ce produit va se déclencher automatiquement à la date anniversaire de mon autoship. Je n'ai rien à faire. La commande partira d'elle-même. D'accord ? Pour ce faire, il faut simplement que je valide la méthode de paiement. Donc première chose à faire, vous cliquez ici. Utilisez en premier les fonds de la pochette. Ça veut dire que si vous avez déjà des bonus jeunesse, vous demandez à ce que votre autoship soit payé en priorité avec les fonds que vous avez disponibles dans votre pochette jeunesse. Vous cliquez et surtout, vous n'oubliez pas d'appuyer sur Save. Vous remontez en haut de la page. On redescend. Vous cliquez sur Partiel Wallet. Ça veut dire, si jamais vous n'avez pas assez de fonds dans votre pochette jeunesse, vous autorisez jeunesse à prendre la différence sur votre carte de crédit que vous avez enregistrée sur votre compte. votre carte de crédit perso. D'accord ? Et non pas la carte de crédit jeunesse. Et là, vous cliquez sur Save. À nouveau. D'accord ? Donc c'est important de les faire un après l'autre. D'accord ? Si vous cliquez sur les deux boutons et que vous cliquez qu'une fois sur Save, ça ne marchera pas. Une fois que vous avez fait ça, il faut vous assurer que votre carte de crédit est bien enregistrée dans votre back-office. Parce que si ce n'est pas le cas, au moment de la commande, si vous n'avez pas assez de fonds dans votre pochette, l'autoship ne va pas pouvoir être payé par la carte de crédit puisqu'il n'y en a pas. Et donc votre autoship ne passera pas. Donc pour ce faire, vous cliquez sur Update Credit Card. Ok ? Donc ici, on voit qu'il y a une carte de crédit. Si jamais vous voulez en mettre une autre, vous faites Ajouter. Et là, vous allez remplir tout simplement les détails de la carte, l'adresse, n'oubliez pas l'état, en fait, c'est le département, adresse mail, et vous faites Continuer. Et comme ça, vous enregistrez votre carte. D'accord ? Alors, maintenant, quelques trucs et astuces. Comment dire ? Les produits que vous avez mis dans votre autoship, vous pouvez les changer chaque mois. Simplement, il y a un délai de traitement des commandes. Donc je vous encourage à modifier, pour vraiment éviter tout problème, à modifier le contenu de votre autoship une semaine avant la date anniversaire. D'accord ? Parce qu'on a eu des cas où les personnes modifiaient quelques jours seulement avant la date anniversaire et le système n'avait pas eu le temps d'intégrer ça et du coup, ça n'avait pas été pris en compte. Donc, mettez-vous dans votre agenda, dans votre téléphone, un rappel, une semaine avant votre date d'autoship, vérifiez si je veux changer mes produits ou pas. Alors maintenant, si jamais vous souhaitez, le premier mois, par exemple, vous avez mis Eduless et puis vous dites, tiens, pour le prochain mois, j'ai envie de prendre le sérum Luminesse. Si vous fonctionnez de la manière suivante, en faisant Remove, ça va annuler, non, pas seulement ce produit-là, mais ça va annuler tout ce que vous avez mis comme préférence dans le système, c'est-à-dire, vous voyez, ça m'a annulé le fait que je lui ai demandé d'envoyer par la poste ma commande, ça a annulé le fait de cocher cette case. Donc, il faut à nouveau que je le fasse et ça a également, une fois que je vais avoir choisi, donc là, je choisis le sérum par exemple, ça a annulé également la méthode de paiement. Donc, il faut tout refaire. Donc, bien entendu, il y a une autre méthode quand on veut changer les produits et c'est ce que je vais faire juste après cela. Maintenant, je réactive tout. Donc, si vous voulez changer de produit pour le mois prochain, commencez par ajouter le produit que vous voulez, par exemple, à MPM. Voilà. Ah, j'ai oublié de cocher peut-être. Hop, ajouter. Ah non, on est en rupture de stock à MPM en ce moment, donc on va prendre autre chose. On va prendre, par exemple, je veux prendre trois laits pour le corps parce que je veux le faire découvrir à des esthéticiennes, par exemple. Donc, je fais ajouter. Alors, que se passe-t-il ? Ah, parce que je n'ai pas coché la case. Vous voyez ? Je l'ai coché, mais pas au bon moment, donc en fait, il ne me prenait pas de nouveau produit. Donc, je recoche à nouveau et là, on va voir si ça fonctionne du coup. Voilà. J'ai ajouté le produit à MPM que je voulais à la place du sérum et là, maintenant, je vais pouvoir effacer le sérum. Et comme ça, je reste bien avec le produit que je veux et toutes mes préférences sont maintenues. OK ? Donc, le mois prochain, je veux mes trois laits pour le corps, pas de souci. Je les sélectionne, je les ajoute, j'efface à MPM et toutes mes préférences ont été conservées. OK, les amis ? Autre chose, on a l'association JeunesseKid et vous pouvez décider de donner pour l'association à travers votre autoship. Donc, ça ne rapporte aucun point, d'accord ? C'est juste une donation pure et vous avez soit la donation automatique à 3,57€ la part ou soit vous avez ce qu'on appelle le Membership JeunesseKid à 71,43€ d'accord ? Et vous participez comme ça à l'adoption d'un village je crois en Chine, c'est le prochain village qui va être adopté. OK ? Donc, voilà comment fonctionne l'autoship. Alors, si jamais vous êtes intéressé par la promotion client privilège, je vous expliquerai comment fonctionner pour pouvoir toucher vos deux produits on fera une vidéo spéciale dessus mais voilà, ça sera au niveau de cette ligne-là ce qu'on appelle le Get to Promotion on en parlera dans la prochaine vidéo. Alors, une fois que vous avez bien vérifié qu'il y a le produit que vous souhaitez au niveau de votre autoship vous n'avez tout simplement qu'à cliquer sur J-Office on va retourner vous vous souvenez sur la page de synthèse Hold Home Page puisque celle-là c'est celle-là où vous pouvez voir si tout se passe bien mon autoship est défini donc tout va bien la prochaine date c'est bien le 22 et là il n'a marqué aucune commande autoship trouvée c'est normal puisqu'il n'y a pas encore eu de commande autoship réalisée mais le 22 juillet il y aura ici marqué sur cette ligne la date à laquelle l'autoship est bien passé et bien entendu il y aura la prochaine date autoship le 22 août voilà les amis alors j'espère que cette vidéo vous aura vraiment permis de mieux comprendre l'esprit de l'autoship les grands principes de fonctionnement et surtout le paramétrage qui est essentiel alors je terminerai pour les distributeurs qui ont peut-être en ce moment même quelques problèmes c'est à dire qu'ils ont passé par exemple une commande avant leur date anniversaire d'autoship en pensant que ça servirait d'autoship donc qu'est-ce qu'il faut faire et bien il faut il vous faut repasser une commande cette fois-ci manuelle et je vais vous montrer comment ça se passe donc si jamais pour x raisons voilà vous avez merdé ça arrive des fois votre commande elle n'est pas passée votre carte bancaire n'est pas passée il y avait un problème de paramétrage bref je ne sais je ne sais quel problème font que l'autoship n'est pas passé vous allez recevoir un mail en anglais de jeunesse disant attention vous êtes dans une période de grâce de 7 jours je crois pour régulariser votre situation donc ça c'est plutôt pratique jeunesse nous laisse quelques jours après la date d'autoship quand il y a eu un problème pour régulariser la situation c'est à dire que pendant cette période là on ne perd pas ni les bonus ni les points il faut simplement régulariser en passant une commande d'au moins 60 CV alors comment est-ce que l'on fait on retourne dans autolivraison autoship mensuel normal vous choisissez les produits que vous souhaitez pour votre commande et là cette fois-ci vous allez commander ça de manière manuelle vous allez clier cliquer ici sur create d'accord donc vous cliquez sur create et là le système va vous demander l'adresse de livraison vous cliquez et ensuite vous pouvez aller sur le mode de paiement pour votre commande et grâce à ça ça va vous permettre de régulariser votre situation de ne pas perdre vos points ni vos bonus ok les amis bon j'en ai fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile n'hésitez pas à la partager avec les membres de votre équipe pour vous assurer que tout le monde est bien en règle au niveau de son autoship allez je vous dis à la prochaine vidéo bye bye allez – Sous-titrage FR 2021